Salut à toutes et à tous, c'est Jurassic Data et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Jurassic World Evolution 2 pour une vidéo hors série. Je vous présente un parc où tous les dinosaures vivent dans des volières. J'ai récemment découvert ça dans une vidéo de Evolution Square et j'ai construit tout un parc que nous allons visiter dans cette vidéo. Avant toute chose, il ne s'agit pas d'un mode mais bien d'un bug dans le jeu que vous pouvez recréer sur le vôtre. Je vais rapidement vous montrer comment faire puis nous irons explorer le parc. Il faut tout d'abord construire une couveuse normale pour les dinosaures et une volière plus une couveuse de volière. Dans les paramètres de la couveuse pour la volière, vous sélectionnez l'onglet Nouvelles puis vous quittez. Rendez-vous ensuite dans la couveuse normale, sélectionnez n'importe quel dinosaure puis cliquez dessus. Quittez ensuite la couveuse standard et retournez sur la couveuse de la volière et magie, vous avez l'espèce que vous avez sélectionné. Vous pouvez directement la modifier dans la volière et la faire naître à l'intérieur. Répétez l'opération à chaque fois que vous voulez changer d'espèce et vous avez maintenant des dinosaures et autres dimétrodons dans le dôme. Seul bémol, vous n'entendrez pas les dinosaures rugir dans les dômes mais je pense que c'est un moindre mal et carrément anecdotique. Ça permet d'élargir le champ des possibilités et c'est une façon originale de donner un petit coup de neuf à vos parcs. J'ai donc construit tout un parc sur ce thème, je vous attends à bord de l'hélicoptère direction l'état de Washington pour le biodôme park. Voilà les amis, on se retrouve en direct de ce biodôme park. Donc comme vous le voyez, j'ai pris une petite carte parce que je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à construire un parc. Une fois que j'ai pris conscience de ce bug et je me suis beaucoup amusé, j'ai fait différents biomes à chaque fois avec beaucoup d'aménagements. Comme vous me connaissez, vous savez à peu près à quoi vous attendre. Donc on va commencer avec l'entrée du parc. Je l'ai fait plutôt classique. Je n'ai pas fait beaucoup de fantaisie, c'est très simple. Comme nous avons maintenant les Vag Train, on peut dire carrément que ça sort de terre. Donc on arrive sur le centre de la découverte. Comme d'habitude, beaucoup d'arbres. La première attraction, ce sont des cryolophosaures. Avec un biome assez enneigé. Voilà. Ils se cachent. On va peut-être aller les voir. Il y a beaucoup de forêt dans l'enclos. Voilà. Des blancs pour se camoufler. Toujours d'imorphisme sexuel avec les crêtes. Donc très simple. Quand vous construisez une volière, bon je n'aurai pas la place dans ce parc, vous mettez sur pause. Vous ne faites pas construction immédiate parce que maintenant c'est disponible. Et au lieu de vous embêter à toujours zoomer sous le dôme pour aménager votre volière, eh bien vous avez juste à mettre sur pause. Et comme ça vous avez à l'air libre. La volière n'est pas encore construite. Et vous pouvez le faire tranquillement. Puis ensuite vous mettez play et tout est construit. Voilà. Donc je vous propose de vous mettre en mode visiteur. On va commencer à regarder par ici. Donc là on a des buissons comme d'habitude, des petites haies. Une petite fontaine. Voilà. Nous ce qui nous intéresse c'est l'enclos qui se trouve là-bas. On a la grande allée ici. Voilà. Je trouve que les volières en plus, dans un climat un peu froid, c'est plutôt cohérent pour que les dinosaures gardent la chaleur. Et des trucs comme ça. Vous pouvez vraiment jouer avec beaucoup de biomes. Donc là on arrive sur un enclos nord-américain du Crétacé. Avec des paquets rhinosaures et des Edmontosaures. Enfin, des Edmontosaures. Je ne sais plus comment il s'appelle. Oogluchensis. Je crois que c'est quelque chose comme ça. C'est une espèce d'Edmontosaure plutôt particulière qui justement vivait dans le nord américain au Crétacé. Voilà. Donc enclos assez spacieux quand même. J'ai essayé de reproduire une sorte de taïga. Et ces arbres s'y prêtent parfaitement. Voilà. Donc on arrive de nouveau dans le parc. On va aller voir ce qui se cache là-bas. On va commencer tout de suite par là-bas. Il y a un Jurassic Tour. Dans ce Jurassic Tour, il y a un grand enclos de Mongolie. Du Crétacé. Voilà. Ouh là. Ouais. On va essayer de rentrer dedans. Donc comme je vous le disais, un enclos Mongolie avec beaucoup, beaucoup d'espèces. Donc homalocéphale. Tiens, il vient d'arriver. Galimimus, Parasaurolophus, Tarbosaure, Velociraptor et nous avons aussi des Pteridinosaur. Voilà. J'ai essayé de recréer une sorte de steppe mi-désertique, mi-tropicale. Pour les Parasaurolophus, j'ai bien sûr utilisé les nouveaux skins de Dominion. Je les trouve plutôt stylés. Ça fait un peu plus accurate. On a un petit homalocéphale ici. Les homalocéphales sont très nombreux. Pour le Tarbosaure, j'ai juste utilisé un Tyrannosaure et je lui ai donné un skin rougeâtre. Voilà. Encore des Parasaurolophus. On a nos Pteridinosaur juste là. On va pouvoir aller les voir. J'adore vraiment le Tteridinosaur dans le jeu. Mais ce que je préfère par-dessus tout, c'est les cris qu'il pousse. Je trouve vraiment, vraiment stylé. Ça donne une ambiance particulière au parc. Pour Halloween, on fera peut-être un parc horreur avec justement la mode de vue visiteur. On a un Velociraptor juste ici. Voilà. Oula. Désolé. J'ai shooté dans mon micro. Donc ouais, on a un Tteridinosaur juste là. On va essayer d'aller trouver le Tarbosaure. Encore un Velociraptor. Pareil, les Velociraptors, je les ai fait rougeâtre. Préhistorique Planète m'a vraiment matrixé. J'ai vraiment adoré ce documentaire. Et les effets spéciaux étaient somptueux. Voilà. Étant fan de Sur la Terre des Dinosaures quand j'étais petit. Et Préhistorique Parc aussi. Eh bien, vous pouvez comprendre que Préhistorique Planète, c'était bienvenu. Vraiment un super... Bon, écoutez. On va faire plus simple. On va chercher le Tarbosaure. Bon. Directement comme ça. Alors. Où est-ce qu'il est ? Généralement, où les animaux courent. Voilà. Eh ben voilà. Notre petit Tarbosaure. Donc lui, un skin assez classique, un rougeâtre. Vous voyez que c'est très silencieux. L'enclos, il reste très silencieux. Il est assez vaste. Il y a quand même de la place pour absolument toutes les espèces. Oh là là. Regardez-moi ça. Les combines de pelage pour les péridinosaures, elles fonctionnent à merveille. Donc comme d'habitude, un mix d'arbres, l'enclos est assez grand. Voilà. Ici, nous avons une petite place pour les visiteurs. Avec un bassin. Un bassin du Crétacé. Qu'on verra tout à l'heure. Parce que d'abord, on a le secteur hôtelier. Où les gens peuvent venir. Voilà. Et nous avons là-dedans des Coelophysis. Voilà. Toute une bande de Coelophysis. Donc pareil, j'ai essayé de recréer un biome propre au dôme. Bon là par contre, j'ai essayé de changer... J'ai oublié de changer plutôt le dôme pour le mettre en verre. Parce que là, c'est pas très logique. L'air passe et le climat du tria, c'était plutôt chaud. Mais voilà. Une belle bande de petits Coelophysis avec un biome désertique. On arrive ensuite, du coup, comme je vous l'ai dit, à cette place. Avec, bien entendu, des galeries pour voir la formation de Némect. Juste ici. Et dans ce grand bassin, nous avons toute une faune du Crétacé supérieur. Donc, les Mosasaures, les Thilosaures. Oui, j'ai mis des Thilosaures malgré le fait que je ne l'aime pas beaucoup. On a des Mosasaures. Je n'ai pas personnalisé le fond de l'eau. Mais vous avez vu maintenant qu'avec la nouvelle mise à jour, qui est gratuite, vous pouvez placer des décorations au fond. Avec des lumières aussi, voilà. On a, bien entendu, le squelette, si je le trouve. On a, normalement, le squelette. Il est là. Dindominus Rex. Voilà. Et pour l'extérieur, eh bien, on a des décorations aussi qu'on peut mettre. Voilà. Je trouve ça plutôt stylé. Donc, la place au milieu de la forêt. Et on était sur cet enclos. Donc, on a des Elasmosaures, des Mosasaures, des Stixosaures, des Thilosaures. Je crois que je n'ai oublié personne. Ah, le Stixosaure, c'est devenu mon animal marin préféré. Les combinations de couleurs sont vraiment superbes. Et en plus, l'animal, je le trouve plutôt élégant. Ils ne lui ont pas fait une tête de dragon comme Elasmosaure, même si je ne sais pas trop à quoi ça sert ça. Mais ouais, plutôt stylé, c'est un bel ajout. C'est un bon choix. Parce que des grands reptiles marins, ça fait toujours plaisir. Donc, vous voyez qu'ils ont plutôt de la place. Ils vivent tous paisiblement. Il n'y a aucun souci là-dessus. Sur l'île, bien entendu, nous avons deux Tyrannosaures. Un couple, du coup. Un mâle et une femelle. Donc, vous avez été nombreux à me dire, oui, dans mes séries précédentes, il faudrait peut-être faire une île comme ça. Avec soit un parc, soit des dinosaures. Ben là, on a les deux. On a un autre petit parc ici. Avec, on va dire que c'est une île plutôt VIP. Un hôtel, voilà. Une petite forêt, des décorations. J'ai vraiment fait soft au niveau des décorations. Je me suis plutôt concentré sur les animaux, les biomes et tout ça. Donc, si on prend d'ici le monorail, on arrive justement dans cette deuxième section où se trouvent des Australo-Venators. Également une nouvelle addition du DLC Crétace et Supérieur. Donc, ils sont verts, bien sûr. Je ne sais pas si vous avez vu déjà les animations de ce petit dinosaure. Mais elles sont vraiment géniales. Comment il attaque les chèvres, comment il se bat, comment... Franchement, très, très bien. J'aime beaucoup. Je pense qu'on va beaucoup l'utiliser. En plus, les couleurs sont vraiment superbes. Il a des couleurs vives. On peut vraiment s'amuser. Je lui ai fait un petit biome mi-tropical, mi-tempéré, voilà. J'ai essayé, du moins. De l'autre côté, on a des Ouranosaures. Classique. Voilà, deux couleurs. Petit biome un peu marécage, mais pareil. Mi-désertique, mi-tropical. J'aime beaucoup les Ouranosaures. Je crois qu'il n'y a pas un parc que j'ai sur ce jeu. Où, justement, je n'ai pas des Ouranosaures. Voilà. Donc, deux petites volières comme ça. J'essaie de ne pas mettre des trop gros animaux dedans. On arrive... Donc, du coup, il y a une grande allée. Voilà, avec toujours de la forêt. J'ai placé que des arbres. Alors, voilà. Ça, c'est la map. Des décorations et tout ça. Vous voyez que j'ai mis beaucoup, beaucoup d'arbres. Et le jeu ne bug pas. C'est plutôt stylé. Mais vous voyez que... Je ne peux pas m'en empêcher. J'en mets toujours énormément. L'outil forêt devrait être vraiment amélioré. Donc, on a une... Aussi, une visite du Jurassic juste ici. C'est la plus grosse visite du parc. Hop. Désolé. Je ne conduis pas très bien. Voilà. Donc, on commence à travers les conifères. À droite, vous pouvez voir la base du personnel. On ira la voir en toute fin de vidéo. Là, on traverse. Bien entendu, la forêt. Ça va être un peu long. Et on arrive au tout nouveau reptile volant de ce jeu. Le Barbara d'Actylus. Barbara d'Actylus. Qui est, lui aussi, une très belle... Une très belle addition au parc. Désolé. Je trouve parfois pas les mots. Comme dit, je le répète à chaque fois. Mais en temps réel. Je ne suis pas trop à l'aise. Je n'ai pas mon texte. Je ne sais pas trop quoi dire. Ça viendra au fil du temps. Je trouve que je m'améliore. Donc, ici, on a un super enclos. J'ai essayé de reproduire une sorte de côte. Voilà. Mais Barbara d'Actylus. Je trouve que c'est vraiment un super ajout. Vraiment. Il sort un peu du lot. La crête est magnifique. J'aime beaucoup. On ne va pas s'embêter avec, justement... À chaque fois. Ici, on a des Baryonyx. Voilà. Donc, avec le skin de Limbo. Et un skin plutôt vert. Skin marécageux, par exemple. Côtier. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il y a les voix qui résonnent à chaque fois. Donc, un biome assez simple. Pas trop chargé. J'ai essayé de faire au minimum possible. Parce que c'est vrai que j'ai re-regardé ma série. Ma première série. Où je me suis dit, c'est vraiment surchargé. Il faut vraiment essayer d'aménager au mieux. Et là-dedans, nous avons des Dymétrodons. Voilà. Dymétrodons que j'aime bien. Il y a beaucoup de couleurs qu'on peut leur ajouter. Et ça rend toujours très bien. Même les plus loufoques. Voilà. Bon. L'or enclos est un peu petit. J'avoue. Pour le nombre qu'ils sont. Enclos désertiques. Voilà. Comme vous me connaissez maintenant, j'essaye toujours de recréer une sorte de véracité scientifique. Malgré ce que le jeu nous propose. Qui sont plutôt des versions alternatives des dinosaures. Moi, je trouve ça pas grave. De toute façon, vous jouez à ce jeu. C'est pas vraiment pour la curate, si j'ai envie de dire. Vous jouez à ce jeu. Pour le fun, c'est un jeu très facile à prendre en main. Et je pense que tout le monde peut s'amuser dessus. Qu'on n'est pas venu ici. Voilà. J'ai fait une sorte de petit lac. Et comme dans ma série, j'ai mis des parasols ici. On a un squelette de spinosaure. Avec... J'ai essayé de rajouter justement ces nouvelles décorations du pack Biosyn. Malgré le fait que je ne les aime pas beaucoup. Ils sont pas vraiment dans mon cœur. Pareil, une petite place pour les visiteurs. Ici. C'est la seule du parc. Je n'ai pas voulu en mettre plusieurs. Comme je vous l'ai dit, je me focus plutôt sur les habitats à chaque fois. Et je crois qu'on a fait le tour du parc. Voilà. J'aime beaucoup le bassin. J'aime faire des grands bassins. On fera peut-être un parc uniquement avec des bassins et des îlots. Mais voilà. J'espère que la petite astuce vous aura plu. Et que vous allez pouvoir la reproduire sur votre parc. On a oublié d'aller voir la base. Pareil que des utilitaires de Biosyn. C'est un parc Biosyn. Avec des petites décorations à chaque fois. J'essaye toujours de... Voilà. D'essayer de personnaliser un maximum les espaces. Avec bien sûr un espace personnel pour la détente. Tout ça. Des haies. Alors, ce que j'adore dans les maps tempérées, c'est faire des haies comme ça. Je pense que vous l'avez remarqué. Mais il y en a beaucoup ici. Voilà. Des haies de buissons. Je trouve ça plutôt pas mal. Et sinon, des haies de petits conifères. Vous alterner à chaque fois entre les grands et les petits. Voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, franchement, j'ai adoré le faire. J'ai adoré m'amuser dessus. J'ai adoré tout construire. Je l'ai fait en deux jours. J'étais vraiment tout le temps dessus. Ça m'a vraiment plu. Je trouve que les nouvelles additions sont très bien. Donc là, on a par exemple les décorations extérieures du bassin. On a des nouvelles façons d'enfermer les dinosaures. Et de les faire vivre dans des biomes. Quand vous êtes dans un climat où vous voyez de la neige. Et que d'un coup, dans un enclos, vous voyez un climat subtropical. Là, il peut être justifié justement par un dôme. Comme une sorte de serre tropical. Et je trouve ça vraiment, vraiment cool. Pareil pour la neige. Pour pas qu'elle fonde. Vous pouvez, enfin, il y a vraiment beaucoup de possibilités. La vidéo des tutos va arriver, bien entendu. Je continuerai d'essayer de vous montrer comment construire vos parcs. Les améliorer au niveau des décorations, des biomes. Ça va arriver. J'ai eu beaucoup de complications. Mais ne vous inquiétez pas. Vous aurez la vidéo. Moi, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Je le redis, mais j'aime beaucoup faire des vidéos comme ça. Petites vidéos hors série. Cette semaine, on se retrouvera pour l'épisode 2 de notre nouvelle série dans la vallée de Biocin. Voilà. Donc, j'espère que vous serez au rendez-vous. J'ai aussi sorti le cinquième, quatrième épisode sur Prehistoric Kingdom avec les Deinokérus. Je vous invite à aller le voir. Voilà, les amis. Portez-vous bien. Voilà. Et à la prochaine vidéo. C'était Jurassic Data. Bye bye.